Demain, en ce début de semaine, ils effectuent tous le voyage entre leurs circonscriptions respectives et l'Assemblée nationale. Et parmi eux, un élu a fait un trajet particulièrement long, environ 20 heures d'avion. Et pour cause, Thémataï Le Gaïc est élu de Polynésie française, sous la bannière de la NUPES. Et autre particularité, il a 21 ans, il s'agit du plus jeune député de l'histoire de France. Alors forcément, en débarquant à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle ce matin, Johan Tritz, il était assez ému. Oui, et c'est d'ailleurs habillé d'une chemise à fleurs traditionnelle que Thémataï Le Gaïc est arrivé à l'aéroport, le sourire aux lèvres, même si la fatigue se fait ressentir. Je ne s'habitue pas du tout à ces 24 heures de voie. Arrivé tout droit de Polynésie, deux jours seulement après sa victoire aux législatives, faisant de lui le plus jeune député de toute la Ve République. Une fierté pour l'homme de 21 ans. Je suis content parce que ça met en avant la jeunesse. On est normalement des citoyens éclairés qui peuvent prendre des choix. La loi ne nous interdit pas de se présenter à 18 ans, alors il faut prendre ce courage à deux mains et ne pas toujours dire que parce qu'on a de l'expérience, parce qu'on a 20 ans de carrière, qu'on est les plus légitimes à faire de la politique. Une parole déjà très directe pour celui qui a dû mettre de côté ses études de sciences politiques. Un choix assumé. Cette nouvelle vie au sein de l'Assemblée nationale ne l'effraie pas. Il a même hâte de pouvoir commencer à travailler. On est à 20 000 kilomètres de l'Assemblée nationale. On n'a pas forcément le temps de rester longtemps parce que sinon on met de côté notre circonscription et on doit tout de suite se mettre au travail et c'est plus cette crème de décevoir qui m'incombe. C'est pour ça aussi qu'on est excité peut-être, c'est de rentrer avec des avancées sur des dossiers importants. Avec une priorité donnée à la préparation du processus d'indépendance de la Polynésie française. Voilà, Thémataï, le gaïc, le plus jeune député de l'histoire de France. Il n'a que 21 ans. Merci d'avoir regardé cette vidéo !